Si vous vous intéressez au monde de la tech, je suis prêt à parier que vous avez déjà entendu parler de la marque Esviz Cette célèbre marque qui a l'habitude de faire des produits pour la maison connectée et également pour la sécurité Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec tout ce que j'ai ouvert et également d'autres produits qui m'ont envoyé, on peut faire un bel écosystème Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va tout simplement utiliser pas mal de produits Esviz pour faire un écosystème Et vous montrer que rester fidèle chez une marque, ça peut avoir pas mal d'avantages Mon but dans cette vidéo, c'est d'interconnecter pas mal d'objets ensemble, à savoir 3 caméras et un détecteur d'ouverture de fenêtres Enfin bref, vous allez voir, on va bien s'amuser En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait Et si je fais de cette vidéo, c'est également pour vous introduire les promotions énormes qu'il y aura chez Esviz N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura évidemment beaucoup plus de détails en description, alors n'hésitez pas Si vous avez prévu d'acheter un objet, que ce soit de la domotique ou bien de la sécurité au domicile, je vous invite très fortement à les voir en description Esviz, ils font de tout, ils font des caméras de surveillance, ils font des prises connectées, ils font également des détecteurs d'ouverture de fenêtres et également des aspirateurs Alors c'est pour vous dire que c'est une gamme qui est extrêmement large, alors profitez-en Et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing Voici donc les produits que nous avons à ouvrir et que nous avons à notre disposition pour faire un dispositif entièrement Esviz La sonnette sans fil DB2, la caméra d'intérieur CB2 et le détecteur de mouvement de fenêtres T2C Alors ça en fait des objets, évidemment vous allez voir qu'on peut faire un bel écosystème Ici nous sommes tout simplement sur le DB2 et voici tout bien emballé Une sonnette sans fil avec une qualité 2K, un angle de vision de 176 degrés pour tout voir Une batterie de 5400 mAh ce qui représente 115 jours d'utilisation à hauteur de 5 minutes par jour Une vision nocturne allant jusqu'à 5 mètres, de l'audio bidirectionnel et également une protection, enfin une résistance à l'eau IP65 Il y a évidemment tous les accessoires pour bien l'installer ainsi que son support Mais le principal ça reste évidemment ces deux objets A savoir et bien tout simplement la sonnette qui va aller à l'extérieur et le boîtier passerelle qui sera à l'intérieur Et branché, et bien surprise secteur Et un emplacement pour la carte micro SD, ça c'est très sympa de leur part C'est d'ailleurs ce bloc qui va faire office et bien de sonnerie quand il y a quelqu'un qui va sonner Ici un bouton unique sur la sonnette Maintenant la caméra d'intérieur CB2 Alors en réalité j'en ai déjà fait une vidéo, donc évidemment je la connais déjà Mais pour faire rapide c'est une toute petite caméra d'intérieur qui sera aimantée avec son support Et où est-ce qu'on pourra bien l'installer là où on le souhaite Vous avez vu que ça tient bien et on pourra faire pas mal de choses intéressantes Elle a notamment la vision nocturne qui va jusqu'à 5 mètres de distance Et une qualité 1080p Elle est réellement toute petite A titre de comparaison la voici à côté d'un iPhone 11 Et maintenant passons au détecteur d'ouverture de fenêtres T2C de chez Sviz Il a une autonomie de 2 ans à fréquence de 30 ouvertures par jour Ce qui est énorme Le tout est bien présenté et bien protégé Alors j'ai dit ouverture de fenêtres mais ça peut être aussi ouverture de porte Ce détecteur va nous permettre et bien de savoir si la porte a été ouverte à des moments où est-ce que ça ne devrait pas Des notifications nous seront envoyées tout droit sur l'application Sviz et l'installation est très simple Alors tout cela devrait déjà pas mal m'aider pour faire un écosystème de la marque Sviz Et j'ai pu qu'installer ces trois merveilleux produits Ils développent sans cesse leur gamme pour et bien simplifier la tâche et créer un réel écosystème Et hop avant de continuer je tiens à vous dire qu'il y aura aussi et bien cette caméra que j'ai ouverte il y a un petit moment de cela La CB8 qui fait de la 2K en termes de qualité d'image Et vous allez voir que c'est un des best-sellers de chez Sviz J'adore ce produit il est complet et on va aussi le connecter Alors au niveau de la DB2 alors à savoir c'est la sonnette connectée On est sur une qualité 2K On a également un angle de 176 degrés Autant vous dire que ça reste large On aura des détections de forme humaine Un audio bidirectionnel Et une alarme anti-effraction Lorsque quelqu'un essaiera d'enlever cette sonnette Vous aurez une notification sur votre téléphone Et l'objet sera automatiquement désactivé Et ne pourra plus être utilisé parce qu'il sera lié à votre compte Cette sonnette utilise la technologie de la vidéo H-265 Qui permet d'obtenir une meilleure qualité vidéo Avec seulement la moitié de la bande passante Et en parlant de bande passante Sachez que tous les produits que j'ai testé Nécessitent un réseau 2,4 GHz Cette sonnette coûte aux environs de 100€ Mais actuellement elle est à 79€ Et au niveau de la caméra CB2 La toute petite caméra d'intérieur Sachez qu'on sera sur de la 1920x1080 Qu'on aura la possibilité d'intégrer une micro-carte SD Allant jusqu'à 512Go Elle pèse seulement 86g Alors c'est pour vous dire que c'est tout petit Et elle aura une capacité de batterie de 2000mAh Et donc évidemment il faut installer ces produits Alors j'ai commencé tout simplement par la sonnette Ensuite j'ai installé la CB2 Alors elle est très pratique parce qu'on pourra l'installer où on veut Et en plus de cela ce sera aimanté Donc beaucoup de choix s'offrent à moi Et ensuite j'ai terminé avec l'installation des détecteurs d'ouverture de fenêtres Et bien je suis passé à l'installation de ces produits Alors on est dans la cuisine Et dans la cuisine j'ai mis tout un dispositif Digne d'un film de science-fiction tout simplement Ou d'un James Bond Pourquoi ? Parce qu'on a ces trois produits Et vous allez voir comment j'ai installé tout cela Et je pense que c'est intéressant de vous montrer cela en détail Pour commencer nous avons donc la caméra CB2 La caméra d'intérieur qui est placée juste au-dessus d'un frigo Alors vu qu'elle est aimantée j'ai hésité J'ai hésité à la mettre ici Également sur la hot Il y a énormément de possibilités Vu qu'elle est aimantée et très facile à placer Je vous montre en direct Hop je peux la placer n'importe où Voilà Et retirer directement la caméra Mais je pense qu'on va la laisser là pour tout simplement avoir un visu sur qui rentre à la maison Ensuite ici nous avons branché tout simplement Et bien la sonnette C'est ici que ça va résonner quand quelqu'un va sonner Et la sonnette n'est pas si loin que ça Regardez Elle est juste ici La sonnette Bien présente Et installée Pour tout simplement avoir une bonne visibilité sur qui rentre chez moi Et dès que je bouge Et bien il y a la lumière bleue qui s'allume Pour signaler que attention C'est un appareil connecté qui détecte les personnes Alors regardez tout simplement Et bien on a tout simplement la sonnette ici Et en réalité c'est pas si loin que ça Parce qu'en ouvrant la porte On va avoir directement Et bien le hub qui est juste ici Ça va nous permettre d'avoir une meilleure connexion Et avoir quelque chose Et bien qui va se transmettre très vite Et pour finir Nous avons le détecteur d'ouverture de porte Pour le coup j'ai mis ça sur une porte Et non pas sur une fenêtre Il vous fera un hub Et j'ai cependant essayé de le connecter sur cette caméra de surveillance La CB8 Une caméra très connue chez SVIZ Mais malheureusement elle ne fait pas passerelle Pour tout simplement connecter Et bien le détecteur d'ouverture de porte Il vous fera inévitablement Et bien une passerelle Ça c'est un petit point négatif Et j'y reviendrai après Alors dans le cas d'une intrusion Il y a déjà la caméra qui va détecter qu'il y a quelqu'un Ensuite quand je vais franchir le pas de la porte On va avoir tout simplement Et bien la sonnette qui va aussi nous détecter Et nous filmer Et on pourra parler avec l'interlocuteur à distance Et ensuite si je franchis le pas de la porte Je l'ouvre et ça va tout simplement détecter Grâce au détecteur d'ouverture de porte qui est ici Et ensuite Et bien tout simplement Je vais avoir la dernière sécurité La petite caméra d'intérieur qui est placée ici La CB2 Alors avec un dispositif pareil On peut se demander Est-ce que je fais réussir à passer toutes les étapes ? Ça nous fait déjà un bel écosystème Et quelque chose Et bien qu'on peut agencer comme on souhaite Et ça ça fait plaisir Alors après avoir installé tout cela Je tiens à vous signaler quelque chose Alors évidemment Le T2C A savoir le détecteur d'ouverture de fenêtre Je n'ai pas pu le connecter Aïe Point négatif Pour les produits Sviz Qui nécessite Et bien tout simplement Une passerelle Une passerelle c'est tout simplement Un petit boîtier qui permet de faire la liaison Entre l'objet que vous voulez connecter Et votre wifi Alors attention Ce ne sont pas tous les objets Je pense que C'est nécessaire pour les tout Petits objets C'est un petit point négatif Même si le reste ne nécessite pas ce genre de hub Quand il y en faut un Et qu'on n'en a pas C'est frustrant Mais vous allez voir Que ça ne va pas nous empêcher De faire cette vidéo Parce qu'on a pu connecter tout le reste Comment ça se passe Niveau application Parce que selon moi C'est quelque chose d'important à prendre en compte On commence par la CB2 La CB2 Qui est la toute petite caméra de surveillance Qui est destinée à l'intérieur Et voilà En réalité cette caméra On pourrait y avoir accès Et puis faire pas mal de choses intéressantes Notamment si on va dans les paramètres On va pouvoir voir Qu'on peut changer son mode de fonctionnement Comme sur tous les produits S-Viz Soit économie d'énergie Soit alimentation branchée Détection intelligente Alors là ça va être intéressant Avec une sensibilité de détection Et également la zone de détection Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut que cette zone Voilà On peut tout faire On a aussi le pourcentage de batterie Là je suis à 37% Et les paramètres de l'image Alors là ça va concerner tout simplement Et bien Comment ça rend Niveau qualité d'image Et niveau contraste Et également luminosité Et on a aussi Et bien tout simplement La sonnette La sonnette que j'ai connectée Et qui m'a déjà filmé On peut voir que ici En bas J'ai tout simplement un test Le cloud S-Viz Alors on a pas mal de petites scènes Qui sont passées Voilà Ou est-ce qu'on me voit rentrer Et sortir C'est très intéressant De voir que Et bien il y a une réelle utilité A avoir ce store Alors en tout cas On peut revenir C'est très intéressant Mais surtout on peut la configurer On peut voir en direct Ce qu'il se passe Voilà Là je vois en direct Ce qu'il se passe Et je peux accéder aux paramètres Et aussi activer Les notifications anti-sabotage Et parce que en réalité Cet appareil possède Un mode anti-sabotage Qui va vous permettre Tout simplement D'éviter que Et bien quelqu'un Qui arrache tout simplement Cette sonnette Puisse l'utiliser Je pourrais Et bien mettre en plein écran Qualité vidéo Et également parler Écouter ce qu'il se passe A distance Et aussi Mais prendre en photo Et en vidéo On a tout en bas Et bien les sauvegardes La définition Nous avons également La CB8 Alors elle est à l'envers Parce que de base Elle était accrochée au plafond On a aussi une détection intelligente Et voilà En tout cas on aura aussi Une belle bibliothèque Avec et bien Tout ce qui s'est passé Alors on peut voir Que la CB2 M'a enregistré pas mal de fois On peut mettre aussi en place Des routines Et ça c'est très bien Et voici maintenant La qualité de la Dorbel De chez Esviz Vous pourrez voir Que on a une bonne définition Et surtout On a un énorme angle Un angle qui va pouvoir Et bien permettre De tout capter Alors je peux me cacher Mais bon Je dois vraiment Longer les murs Et franchement Ça c'est très agréable D'avoir un angle pareil Une bonne qualité vidéo Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais voilà Là voici ma tête Je me rapproche un petit peu Je pense qu'on a une bonne qualité A titre d'exemple Voici la boîte Du produit Voir l'écriture On voit très bien Et attention Quand on va sonner Je ressonne Voilà Et ça sonne Et attention Il y a l'appel Alors je peux répondre directement Et voilà Et là je suis en appel directement Et là On m'entend parler Alors je parle directement Et ça permet de parler à distance Directement Avec la personne Qui vient de sonner Alors un bouton Déclenche directement Un appel Et ça C'est très appréciable Et voici maintenant La qualité de la CB2 La caméra d'intérieur Qui va nous permettre Et bien D'avoir quelque chose En 1080p Alors Ok on n'est pas sur de la 4K Cependant Je trouve qu'on est sur une bonne qualité Si je prends cette boîte Est-ce qu'on voit ce qui est marqué Et je pense très clairement Que lui Et là je peux parler à distance Alors c'est magnifique Parce que tout simplement Et bien Je peux directement Dialoguer Tout comme avec Et bien La sonnette Ça ça fait plaisir Et maintenant Nous sommes tout simplement Sur la CB8 Une caméra très populaire Chez Sviz Et bien C'est pas pour bien Parce que vous avez vu La qualité Elle est bonne Et on pourra Tout simplement L'accrocher Là où est-ce qu'on veut C'est une caméra De surveillance extérieure Et vous pouvez voir Que la qualité Bien ça va On est quand même Sur quelque chose De très correct Et alors Tout comme les autres objets Je peux directement Parler avec la personne Et bien Qui est juste devant la caméra Et je pourrais également L'entendre C'est ce qu'on appelle Un audio Vidirectionnel Et alors attention Est-ce que ça va bien Me détecter Est-ce que ça va Me détecter On va voir ça ensemble Alors attention Voilà Un petit bip Dès qu'on m'a vu Ça fait plaisir Là CB8 On va voir Si elle Reconnait quelqu'un Elle est très forte Et elle fonctionne Super bien Et maintenant La CB2 Attention Est-ce qu'elle va Me reconnaître En combien de temps Voilà Une alarme également Qui montre Qu'elle m'a bien détecté Et concrètement Voici ce que ça donne D'utiliser la dorbelle Dans la nuit Vous pouvez voir Qu'elle dégage Quand même Et bien Quelque chose de sympa Jusqu'à 5 mètres En night vision Et ça fait plaisir Tandis que la CB8 La caméra la plus connue Chez Svis Ça donnera ça Alors effectivement On est bien Elle peut également Éclairer Tout ce qu'elle voit Si elle le veut Avec des lumières puissantes Tandis que La petite caméra La CB2 Elle éclaire ainsi Ça fait plaisir On a quelque chose De très potable Ça fait plaisir Et ça montre A quel point Ça peut être performant Jusqu'à 5 mètres De vision nocturne Avec la caméra CB2 De chez Svis Alors Qu'est-ce que j'ai pensé De tout cela Alors évidemment C'était très amusant De mettre toutes les caméras Et de toutes les tester On a vu que la CB8 Fait énormément de bruit Pas mal de lumière Ça m'a même surpris au début Je ne m'en rappelais plus Je l'avais testé Mais je ne m'en rappelais plus Et en tout cas On a quelque chose Avec une bonne qualité Même sur la CB2 Avec 1920x1080 On a quelque chose Qui a une bonne qualité Et ça fait tout simplement Plaisir D'avoir quelque chose D'agréable à regarder Et surtout Avec pas mal de détails Parce que quand on a Une caméra de surveillance On veut surtout Et bien pouvoir Regarder en détail Les images Qui ont été enregistrées L'application Regroupera Tous les produits Et ça c'est un réel plus Et vous aurez une période d'essai Pour le stockage du cloud Alors ça C'est l'habitude De toute marque Qui fait des caméras De surveillance Ils proposent des produits Mais également Un service de cloud Mais Sviz Ils ont joué la carte De la transparence Parce qu'ils vous permettent D'insérer une micro-carte SD Quelque chose de très appréciable C'est que Quand j'appuie Sur le bouton De la sonnette Je reçois un appel Comme si quelqu'un m'appelait Ça c'est une bonne fonctionnalité Et j'adore Parce que Dès que quelqu'un sonne Vous avez un appel C'est excellent Alors vous avez vu On a pu faire Un bel écosystème Et évidemment On pourrait encore aller plus loin Avec d'autres produits Là je me suis concentré Sur la sécurité L'aspect Caméra de surveillance Détection de forme humaine Etc Mais on aurait pu aller plus loin Et tout interconnecter Malheureusement Il manquait un hub Pour faire en sorte Que je puisse connecter Le détecteur d'ouverture de fenêtre Mais dans l'ensemble Ça nous montre bien Qu'investir dans une seule marque Ça a beaucoup d'avantages Je vous recommande donc Avant de passer à l'achat De quelque chose Que vous allez Inévitablement connecter D'y réfléchir à deux fois Et vous demander Est-ce que Ce serait pas mieux De rester sur une seule et même marque Que ce soit Sviz Ou évidemment Des concurrents Et allez je vous rappelle encore une fois Qu'il y a beaucoup de promotions En ce moment Avec le Black Friday Donc n'hésitez pas A aller voir dans la description Il y aura beaucoup plus d'informations Si jamais vous voulez aller voir Le prix de ces produits A l'heure actuelle Ou même voir Les deals qu'il y a en ce moment Voilà N'hésitez réellement pas Je vous invite également A vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton S'abonner Et nous on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX